Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali, bienvenue aux nouveaux abonnés. Hi to many subscribers, thank you for subscribing. Aujourd'hui sur cette vidéo on va parler des savons solides, des savons corporels comme pour le visage. Je pense que tous les savons que j'ai, oui ça peut s'utiliser sur le visage comme sur le corps. Donc j'ai sélectionné quelques savons que je pense qu'ils sont efficaces, qui vont bien en fait vous aider. Si vous êtes intéressés, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc j'ai une petite liste comme d'habitude, je vais vous présenter les marques, les savons et après savons, bon je vais vous parler un peu du savon ou de l'ingrédient, mais après c'est à vous de faire vos recherches selon votre type de peau et selon vos petits soucis en fait. Voilà, tout simplement. Alors sans plus tarder je vais commencer, il n'y a pas d'ordre particulier, mais quand même je pense que je vais commencer avec des savons doux, des savons qui peuvent utiliser pour toute la famille. Alors je vais commencer avec le savon de Marseille, le petit Marseillais. C'est un savon, je recommande le savon extra doux lait, qui peut s'utiliser sur le visage comme sur le corps, toute la famille peut l'utiliser. On sait tous que le lait c'est très très, c'est hydratant en même temps, ça unifie, ça donne de l'éclat. Donc j'ai une autre marque, c'est la marque MKL Green Nature, c'est un savon organique à base de lait de chèvre et c'est un savon sur gras. Donc oui, le lait de chèvre, le lait de chèvre vous donne un teint unifiant, ça va unifier, clarifier votre peau et c'est un savon, le fait que ce soit un savon sur gras, ça ne va pas assécher votre peau, mais ça va plutôt vous réparer la peau. Donc moi j'ai utilisé un savon d'une autre marque, mais j'ai trouvé cette marque là et je pense que c'est bien quoi, c'est bien et je pense que c'est une marque aussi française. De toute manière, si vous trouvez n'importe quelle marque, si vous trouvez un savon à base de lait de chèvre, ça va vous aider, c'est des très très bons savons. Donc je vous conseille celui-ci. Après j'ai un savon de la marque Dove, ah oui Dove, qui n'aime pas la marque Dove ? Alors c'est le savon She Butter, c'est le savon qui contient du beurre de karité, j'adore le beurre de karité et c'est un savon que j'utilise en format gel, gel douche et celui-ci je le conseille beaucoup beaucoup pour toute la famille, il hydrate bien la peau, j'adore la senteur. Donc c'est beurre de karité et vanille, ça répare la peau, ça vous hydrate la peau, donc vous êtes vraiment vraiment à l'aise quand vous utilisez ce savon. Toute la famille peut l'utiliser visage et corps, je ne suis pas sûre sur le visage mais je pense visage et corps, voilà, il faut vérifier, ça vérifie. Donc juste après j'ai un savon classique, c'est la marque Imperial Leather, celui-là, il y a beaucoup d'hommes qui adorent ce savon-là, il sent bon, il hydrate, il est juste agréable sur la peau, toute la famille peut l'utiliser, donc je pense que c'est un savon qui doit, qu'on doit avoir à la maison, voilà, c'est un classique. Donc je vous le conseille aussi. J'ai un savon de la marque She Moisture et c'est le savon 100% Virgin, huile de coco et beurre de karité, lait de coco ou huile de coco et beurre de karité, alors celui-là c'est une tuerie, j'aime pas trop le coco sur moi mais c'est un bon savon, il hydrate bien, il répare et il adoucit votre peau, toute la famille peut l'utiliser, vous pouvez l'utiliser sur le visage comme sur le corps, je vous le conseille. C'est toujours de la marque She Moisture, j'ai le savon African Black Soap, le savon noir, celui-là il est merveilleux, je l'adore, c'est à base de beurre de karité, donc ça va hydrater votre peau, c'est vraiment un savon vraiment spécifique pour les personnes qui ont des problèmes de peau, une peau corporelle, si vous avez des problèmes d'acné sur le corps, celui-là va beaucoup aider et il agresse pas beaucoup, il est très très doux, donc je vous le conseille à 110%, n'hésitez pas. J'ai un autre savon classique et c'est le savon Détol, oui le savon Détol, qui n'aime pas Détol, donc celui-là aussi c'est un savon antibactérien, donc antiseptique, il va traiter tous les petits bobos, si vous avez aussi des problèmes d'acné sur la peau, sur le corps, il va beaucoup vous aider, vous pouvez l'utiliser sur le visage comme sur le corps et toute la famille peut l'utiliser, un très très bon savon, je vous le conseille. Maintenant je pense qu'on va passer sur des savons, ah non, j'en ai un autre, un tout dernier, c'est de la marque Dr Organic, oui Dr Organic, c'est un savon à la base, à la base, c'est un savon à base de miel, Manuka Miel, donc c'est du miel, du miel et on sait tous ce que le miel fait sur notre peau. C'est un anti-inflammatoire et il, ben, il nous donne de l'éclat, le miel nous donne de l'éclat, donc ça travaille beaucoup sur l'hyperpigmentation et ça nous fait juste du bien, donc je vous conseille vraiment ce savon-là et ça nettoie vraiment en profondeur, ça va adoucir aussi votre peau, n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez des petits soucis de peau terne en fait, voilà, sur le visage et comme le corps, vous pouvez l'utiliser. Par contre celui-ci pour les enfants, je ne suis pas sûre, il faut voir un peu, je ne suis pas sûre vraiment, donc voilà. Après, j'ai un savon, donc on va passer sur les savons qui sont un peu plus spécifiques, vraiment clarifiants, éclatants, qui donnent, qui vous unifient un peu plus, ouais, la peau, qui vous donnent de l'éclat, les savons qui donnent un peu plus d'éclat, qui éclaircissent je pense, mais ce n'est pas comme si vous allez devenir blanche, non, ce n'est pas du tout ça, ça marche, ces savons-là marchent sur l'hydratation. Après, la marque que je veux vous donner maintenant, ils ont plusieurs parfums, ils ont plusieurs ingrédients, ils ont une gamme de savons et ils ont mis, ils ont vraiment plusieurs parfums en fait, vous avez ingrédients, donc c'est super bien et c'est la marque Asante ou Asante, je ne sais pas si c'est une marque philippienne ou asiatique, japonais, je ne sais pas trop. Ce savon-là, cette gamme-là, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment des savons qui sont vraiment ciblés, comme celui-ci, c'est un savon à base de lait de riz et collagène qui va travailler sur l'éclat, qui va travailler sur l'élasticité de votre peau, tout ça, donc c'est magnifique. Vous en avez un autre, attendez, ils sont où ? Alors, vous en avez un autre qui est à base de papaye et l'oeuf de riz, un autre qui est à base de cucurma, le cucurma c'est très très bien, très très bien, j'ai d'autres marques à base de cucurma, d'autres savons en fait, voilà, et vous avez aussi à base de carottes et de miel, waouh ! L'huile de carotte, tout ce qui est à base de carottes sur ma peau, ça m'habille un peu la peau, donc non, pas sur moi, mais sinon si tout ce qui est carottes marche sur vous, je vous conseille, après vous voyez, vous avez plusieurs parfums sur cette gamme à santé. Après, comme je vous ai dit, le cucurma marche très très bien sur la peau, donc ça clarifie la peau, ça aide sur les problèmes d'hyperpigmentation, donc j'ai la marque Occitane Carité Curcuma, savon extra doux, celui-là je n'ai jamais essayé, mais j'ai vu le nom, j'ai juste adoré, je vous le conseille parce qu'il y a deux ingrédients que j'aime beaucoup, Carité Cucurma, hydratant, adoucissant, et ça va vous donner de l'éclat, ça va traiter votre peau, et j'ai de la marque Diana Diana, j'aime bien cette marque aussi, elle travaille vraiment, c'est vraiment une marque qui travaille sur l'hyperpigmentation, les petits problèmes comme ça, des peaux ternes, et c'est pas agressant sur la peau, donc voilà les marques de savon à base de cucurma que je vous propose. J'ai une autre marque que j'ai utilisée, ça fait très longtemps, c'était un savon qui avait fait un succès de fou, donc c'est la marque Likas Papaya, j'ai utilisée deux fois, ça avait vraiment bien marché sur moi, mais après vous savez, on passe à autre chose, il y a des moments où on passe à autre chose, voilà. Si vous aimez les savons à base de papaya, comme moi, le papaya, voilà, ça marche super bien sur ma peau, je vous conseille Likas, donc ça va vous donner de l'éclat, vous pouvez l'utiliser sur le visage, comme le corps, voilà. Et après, toujours à base de papaya, j'essaie de chercher, j'ai la marque A, celle-ci aussi, j'ai utilisée deux fois, ça a bien marché sur moi. Donc c'est un savon à base de papaya, papaya, c'est un savon qui contient de l'arbutin, l'arbutine, et des extraits de papaya, donc ça va vraiment travailler sur l'éclat, ça va peut-être vous donner un petit teint, donc il faut faire attention si vous l'utilisez, mais il est top, celui-là, vraiment, il est top. J'ai vraiment beaucoup aimé plus que même celui que je viens de vous proposer, et c'est de la marque, je pense, A, je ne sais pas, c'est A ou papaya, c'est juste la marque, voilà. Après, je vous conseille les savons à base d'argile rouge, et j'avais utilisé un savon à base d'argile rouge, et j'avais vraiment aimé, c'était une marque française, Carter, Carter, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus, mais je vous ai trouvé celui-ci, c'est un savon français, savonnerie du cèdre, et c'est un savon bio et surgras, donc l'argile rouge fonctionne sur l'hyperpigmentation, ça protège votre peau, et voilà quoi, et ça nettoie aussi en profondeur, donc n'hésitez pas de prendre du savon à base d'argile rouge, aussi vous avez, j'ai trouvé un autre savon qui est fabriqué à Marseille, c'est juste un savon qui est écrit argile rouge, fabriqué à Marseille, donc je vous mettrai toutes les infos juste ici, voilà, et j'ai un autre savon, genre un peu savon noir, il fonctionne très bien aussi, c'est de la marque Kiehl's, et c'est un savon exfoliant, donc qui va clarifier les imperfections, c'est à base de jojoba, et pumice, je ne sais pas c'est quoi pumice, c'est quoi encore pumice, je ne sais pas, donc en fait ça adoucit votre peau, donc c'est un très très bon savon, je vous le conseille, essayez-le, je vous le conseille si vous avez un budget, celui-ci coûte un peu cher, mais c'est des très très bons produits, c'est une très bonne marque Kiehl's, et après je vous conseille la marque Glutacy, Glutacy qui contient du glutathione et de la vitamine C, on sait tout ce que ça fait, donc celui-ci peut peut-être vous éclaircir, donc il marche sur l'hyperpigmentation, il va peut-être vous donner un demi-teint, peut-être, voilà, il faut faire attention, et il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, il est assez cher, parce qu'il fonctionne très bien, il paraît, voilà, voilà pour les savons, je vais voir si j'en ai un autre, je pense que j'ai plus de savon, je vous ai tout dit, j'ai tout dit, j'ai tout dit, donc le dernier savon que je vais vous proposer, c'est un savon que je n'ai pas encore utilisé, je l'ai ici chez moi, mais j'ai peur de l'utiliser, c'est mauvais, mais je vous le conseille, je vais quand même le conseiller 50-50, parce que j'ai vu des revues, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais aussi beaucoup de gens, le fait qu'ils l'ont mal utilisé, ça leur a fait plein plein de, il y a plein de réactions mauvaises, et puis ce savon éclaircit quand même, il paraît, mais c'est pas comme si, il ne faut pas abuser du savon, je vais vous le dire, c'est de la marque Kojik San, San Kojik, voilà, donc je ne sais plus trop le nom, mais je vais vous le mettre ici, donc c'est ce savon-là, et ça fait un moment, ça fait très longtemps que je l'ai acheté, mais je n'arrive pas à l'utiliser, j'ai un peu peur, et je me suis dit, pourquoi ne pas l'utiliser entre, vous savez, entre les jambes, pour voir ce que ça va faire, en fait, mais je ne l'ai toujours pas utilisé, et après, je voulais aussi l'utiliser pour mes phalanges, parce que j'ai des phalanges naturellement plus foncées, en fait, c'est pas du produit, c'est pas du choco, c'est juste comme ça, ma mère elle est comme ça, ma soeur, mon neveu, voilà, mes frères, on est comme ça en fait, et voilà, ça, je voulais un peu travailler dessus, mais j'ai aussi peur de travailler sur mes phalanges, parce que j'ai peur, après ça devient trop noir, si, mais je vais utiliser les trucs naturels, le gommage, tout ça, voilà, je voulais utiliser le savon, le savon Kojak, Kojik, et Kojak, Kojiksane, donc voilà, je voulais utiliser ce savon-là, si vous cherchez un savon qui va travailler profondément, pour vous donner de l'éclat, je pense, une teinte, je pense que vous pouvez gagner une teinte, voilà, essayez ce savon-là, mais il paraît qu'il y a plein de faux sur le marché, donc il faut vraiment faire attention, sinon, c'est vraiment l'un des meilleurs à base de Kojiks, c'est vraiment l'un des meilleurs, mais des meilleurs, voilà, et le Kojiks clarifie la peau et illumine le teint, et il vous, voilà, il vous donne un teint, un demi, un teint de plus, de plus clair, donc il faut faire attention, voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé, moi de ma part, j'aime pas trop utiliser les savons bar solides sur mon corps, c'est plutôt sur le visage que j'utilise, mais si c'est quelque chose que vous aimez, allez-y, regardez sur la liste, je pense que j'ai des savons qui peuvent aider chaque type de peau, donc n'hésitez pas, faites vos recherches, comme moi je conseille, mais faites aussi vos recherches par rapport à votre type de peau et vos problèmes, et n'abusez pas trop, n'abusez pas trop, si c'est pas un savon hydratant, hydratant ou nourrissant, en fait, n'abusez pas trop, il faut utiliser un savon clarifiant, éclatant, tout ça avec dosage, voilà, il y a ça, donc j'espère que vous avez aimé, sur ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501